Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, j'imagine, hein. À deux, on est-tu capable, non? Tu veux-tu... On y lave, là-divant. Tu veux le poignet par en arrière, là? Des pattes d'en arrière. Oui, je le tiens, là. Je pense, en tout cas. OK. Attends, t'es-tu pas une troisième fois? La phase 2 est faite. Il reste la phase 2, la phase 3, la phase 4. Oui, c'est ça, là. C'est pas le plus long des phases. Là, il faut le montrer, il faut le laver, il faut le plumer. Après ça, il faut le débiter. Faire pied puis le m'enrer. Mais quand j'étais petit, je me souviens des... des séances d'abattage. Oui, hein. Ça va pas changer, tu peux le même... C'est tout le temps la même technique, là. Tu sais, c'est... De la viande industrielle, je pense que c'est mieux de l'éviter le plus possible, dans la mesure du possible. Je pense que c'est plus une qualité de viande, même, de qualité que d'économie, là. Puis prendre conscience qu'on est en haut de la chaîne alimentaire, aussi. Si tu veux manger de la viande, il faut que tu passes par cette étape-là. Moi, je suis effectivement né en Gaspésie. On peut dire que je suis Gaspésien. J'ai été ici jusqu'à mes 17 ans. À 17 ans, je suis parti pour Montréal pour étudier. J'ai eu un parcours... j'ai étudié en musique. J'ai... j'ai habité 15 ans à Montréal. Puis en 2010, on a pris la décision de revenir vivre en Gaspésie. Donc, c'est un retour. En Gaspésie, il y a beaucoup de néo-Gaspésiens, puis il y a de plus en plus de monde qui reviennent. Il y a quelque chose dans la qualité de vie, puis la possibilité de développer des projets. Quelqu'un qui est de moindrement entrepreneur, puis qui a le goût de développer quelque chose, là. La Gaspésie, c'est... c'est un terreau fertile, là. Quand j'étais à Montréal, là, je pensais jamais un jour brûler un cochon avec une cloche. Ah! Je dirais quand tu veux de l'eau chaude. Ce ne sera pas long, là. 15 minutes, c'est plus long. C'est dans l'entrée. À la maison. Là, on dirait qu'il y a une deuxième vague, ou la hignème vague, je ne sais plus la quête. On dirait que chaque décennie, elle mène ses colons. Il faut à peu près les mêmes raisons. Oh, oui. C'est ça qui est... Bien, les années 70, c'était un retour à la terre, là, à l'époque, entre guillemets, hippie, là. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, dans les années 80-90, t'as les enfants, ces enfants-là. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que c'est comme un choix de société. En tout cas, c'est ce que j'en pense, là. Bien, une question de qualité de vie, comme Yann nous le disait. Oui, c'est ça. C'est ça, là. OK. Là, tu vois, regarde, ici, on a deux générations de périfices. Il va rester par l'antenne même pendant... 4 ou 4 ou 4 autres. Il a mouillé un peu dessus. Ça fait que là, il reste fraîche, il reste propre. On va aller par l'autre côté. Ça va être plus facile, là. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, je vais offrir du tabac à cet animal majestueux, par respect de l'animal, pour avoir donné sa vie, pour que je puisse continuer la mienne. pour avoir donné sa vie pour nous. Merci. Mes ancêtres sont autochtones. Sur le bord de ma mère, mes ascendants sont Mi'kmaq. Et puis, je suis métisse. Alors, c'est une tradition, ça, qu'on a, nous, de respecter l'animal. Et aussi, on offre du tabac. Même avant d'aller chasser, on offre du tabac pour demander à l'esprit de l'animal de se donner à nous, que l'animal puisse venir à nous. Et cette année, j'ai fait ça. Et puis, j'ai vu l'orignal dans mon rêve, cette année. C'est exactement celui qu'on a tué, là. Et puis, c'est notre connexion, un peu, avec le monde matériel puis le monde spirituel. Ça fait qu'on demande à nos ancêtres aussi de nous guider dans notre chasse. C'est pas un sport, pour moi. La chasse, c'est une vieille tradition ancestrale qui est transmise par nos ancêtres pour assurer notre subsistance. Puis, ça me permet d'avoir de la bonne viande qui est saine, de la bonne nourriture. Cet orignal-là a passé son temps à manger des plantes, des arbustes puis des arbres qui ont des propriétés médicinales. Alors, on mange de la médecine en même temps. C'est pas juste la viande. Tiens, un beau grand morceau. Ça fait que ça, ça va me permettre de faire un beau tambour là-dedans. Un beau grand cercle ici. Un très beau grand tambour là-dedans. La peau est belle, il n'y a pas de trou dedans. Il y a une petite encoche ici, mais ça, ça peut aller sur le côté. Tiens. J'essaie de vivre avec ce que c'est que la nature m'offre dans mon environnement en premier. Tu sais, on parle souvent d'achat local, mais pas juste achat. C'est de la nourriture locale, ça. Faire un jardin, aller à la pêche, aller à la chasse, aller faire de la cueillette. Il y a des journées, je pars dans la forêt pour aller faire de la cueillette de champignons. Je ne vois pas personne la journée, t'imagines-tu? J'ai l'impression que je suis encore dans la cour chez nous en arrière. Et puis qu'il n'y a pas personne d'autre, là. Ça fait que ça, c'est encourageant, ça, de sentir ces belles grandes espaces-là où on sent une certaine liberté quand on est là. On met ça là. Tiens. Merci, Aurignal. Merci, Aurignal. Merci, Aurignal. Merci, Aurignal. Merci. . Aujourd'hui, on s'en va à Cap-au-Ranard. Voir des amis, dont Fabien, avec qui on a préparé des plans de ruches écologiques. Du coup, ça va être les premiers coups de rabot, puis coup de scie. En 2009, j'étais à Montréal. Ça se passait assez bien quand même. J'étais assez militant, en vélo. Je travaillais à l'université, chargé de cours. Mais mes amis commençaient à s'installer, acheter des blocs appartements ou des condos, avoir des familles à Montréal. Puis moi, je me suis rendu compte que c'était un peu un moment critique. Si je faisais comme eux, j'aurais de la misère à partir plus tard. Ça fait que 100 ans que j'aurais probablement des regrets. J'ai décidé de partir, puis de me trouver un lieu où je pourrais faire des projets de type agricole. Bref, je suis tombé en amour avec le paysage, ensuite les gens, ensuite l'espèce de vibe communautaire, de « do it yourself ». Beaucoup de gens, entrepreneurs qui étaient dans le mode créatif, qui faisaient des choses différentes à leur image, à petite échelle, mais ça marchait. Puis là, j'ai dit, bien au diable la distance, je vais essayer la Gaspésie, j'aime ça. Puis les projets ont avancé. Puis là, c'est vraiment excitant. Plein de choses qui se passent. Une épaisseur du verre, ça allait par rapport au plomb ? Je n'ai pas vérifié. Je serais qu'il va falloir l'adapter un peu, mais... On est sur le point de commencer à construire des ruches spéciales, ce qu'on appelle des ruches varées. L'idée, c'est que c'est des ruches plus petites, qui n'ont pas de cadre dedans. C'est des ruches où les abeilles vont entièrement construire des rayons, mais il n'y aura pas de cadre en bois, pas de bouts de tiges de métal, ni rien. Puis c'est des ruches qui ont une particularité aussi, c'est ce modèle qu'on veut faire. C'est que, sur le derrière des hausses, des boîtes, il y a un petit volet qu'on ouvre avec une fenêtre. En fait, l'idée d'avoir une agriculture, on n'ouvre pas la ruche sans arrêt. On la laisse fermer autant que possible. Comme ça, on dérange le moins possible les abeilles. Mais pour voir où ça en est un petit peu, on ouvre la fenêtre. Et puis c'est ça. Ça, c'est la vue de face. Bien, arrière plutôt. Parce que dans le fond, la ruche est composée de 3 à 5 hausses. On rajoute des hausses quand elles sont pleines, quand les abeilles migrent vers un nouvel espace, quand elles ont rempli les rayons. Mais bref, à partir du moment où on va avoir fait une hausse, ça devrait aller un peu plus vite. Ça fait un an que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'apiculture. Et puis, ben, j'ai beaucoup lu. Puis je tombais assez vite sur ces ruches comme alternative. Mais je m'étais dit au début, comme, commencer avec les ruches classiques, là, à prendre comme tout le monde. Et puis on verra après. Mais j'ai travaillé quelques jours chez des apiculteurs qui travaillent en ruches dites modernes ou classiques, là. Quand j'intervenais dans la ruche, en fait, et que j'ouvrais mes ruches, chaque fois, je me disais qu'il y a comme un truc qui me paraissait assez... Pas logique à faire. À chaque fois, en fait, de tout détruire, d'écraser des abeilles, de prendre le risque de tuer la veine. Paralèlement à d'autres sujets en agriculture, moi, la ruche à cadres, je la vois beaucoup comme une manière d'industrialiser l'apiculture. De la rendre beaucoup plus comme, je ne sais pas si ça, uniforme et puis rationnelle et de pouvoir produire en plus grande quantité. Mais je pense qu'on va, un peu comme on a fait avec les seuls, on va beaucoup trop loin dans l'interventionnisme. Alors qu'on devrait, en laissant faire beaucoup plus de manière naturelle, je pense qu'on s'économiserait beaucoup de soucis qu'on a actuellement avec l'abeille. Comme la question de leur santé, notamment par rapport aux parasites, aux maladies, etc. Ouais, puis là, si on était vraiment des artistes, on ferait des motifs comme à l'intérieur. Puis là, ça influencerait beaucoup les abeilles dans leur production. Quand je vois le nombre d'or qu'on a mis à assembler quatre planches ensemble, je pense qu'il y a moins de faire la pirogravure puis la sculpture sur le bois. Ouais, ouais, ça a l'air bon! Cool! Ouh, c'est excitant! Je vais avoir le feeling de... Vas-y, vas-y. C'est... C'est solide. C'est vraiment efficace. C'est bon. C'est la belle boîte que j'ai faite de ma vie. Elle, moi et tout, là. Et ça, c'est le futur. Le rouge varé sans cadre. Moi, je pense que ça, c'est un bon compromis pour les laisser tranquilles, mais de temps en temps, venir leur voler quand même un petit peu de miel pour nous. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour être content d'avoir plein d'abeilles. Mon amour Il vend faut savoir qu'il est loin c'est un petit peu plus compliqué. En revient deцию. O C'est la technologie qui s'aime. Salut, Fabien! Peine de raisin et de canneberge. Pourquoi? C'est dans les deux options matinales. Avoir nos crêpes. Un jour sur deux. Une réunion pour le jardinage de l'éco-hameau, lundi à 2h30. Ils sont parlé des jardins d'automne, légumes d'automne, c'est ce qu'on faisait cette année, puis le fonctionnement du jardin d'été. En habitant dans un éco-hameau, les visions, les rêves que j'ai dans la vie de campagne, c'est tout paraît quand même plus facilement réalisable. Par exemple, cet été, on jardinait à fond, on se construisait une maison, mais du fait qu'on était plusieurs, on a pu élever des cochons. Puis je sens que là, on arrive dans un moment où on parle de développer des pâturages, de faire des installations. C'est comme l'ultime de faire... On fait notre viande, nos légumes, on va faire notre lait, notre fromage. Wow! Ça me fait vraiment... Ça me fait triper de voir qu'on peut tout autoproduire ça nous-mêmes. C'est drôle, hein? Dans le fond, je viens de Gaspé, puis quand j'étais jeune, j'ai tellement passé souvent... Bien, je passais par la Haute-Gaspésie à chaque fois que j'allais en ville, puis je m'étais toujours dit « j'habiterais jamais là ». C'est tellement sauvage, c'est tellement... C'est juste la mer, la montagne, puis je voyais pas trop l'intérêt d'habiter en Haute-Gaspésie, mais j'ai toujours voulu revenir en Gaspésie. Puis en travaillant sur des fermes, là, ça m'est apparu comme la chose la plus ultime au monde, d'être maraîcher, de travailler avec les saisons, de faire pousser des légumes. Il y a eu un offre qui a passé sur les réseaux que des gens dans le Coamou se cherchaient des maraîchers. Pour deux aspirants agriculteurs un jour qui avaient pas assez d'argent pour s'acheter une terre, en tout cas, puis pas assez d'expérience pour se lancer dans quelque chose d'impliquant économiquement, c'était comme une trop belle opportunité. Je nous imagine deux maraîchers sur une terre toute seule. Ouf, ça serait pas la même chose que d'être sur une terre où on est 14, puis c'est nourrissant, on s'envalorise aussi dans ce qu'on fait. Je voulais revenir faire de l'agriculture en Gaspésie, mais ça aurait de me demander plus de courage, puis... Mais tu serais venue en Haute-Gaspésie? Non, je serais... Ouais, pas en Haute-Gaspésie. Le monde, il y en a vraiment une laboue ici aussi, là. Elle a dit viat dans le Jardin des Sœurs-Ouest. Un, deux, trois, quatre, cinq, six! Il y aurait de la place pour les hadis et les cocônes. Et le quai. Ça serait une parcelle melting pot. Une parcelle... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il y a au bout? Ouais, les diasiates. OK. Puis dans le fond... Hey, c'est comme ça que ça va avoir de l'air, les jardins, Stanley. C'est beau, hein, hein? K'est-ce que ça va avoir de l'air, là où un m'enchec ? Muir. Il y a beaucoup qui parle la même affaire, parce qu'il y a peut-être rien et third. Bon, bon, on marche plus. 今日は Covid-192, J'ai normalement fâché quand j'écris ça. Ça marche, là, c'est vraiment bon, ça. C'est tous des textes que j'ai jamais tapés parce que, ben, j'aime plus écrire que transcrire, fait que... Je vais arrêter de procrastiner demain, là. Promis. Demain, j'arrête. Là, je me retrouve avec plein de textes pas tapés. Tiens, je viens de taper, ça. Je suis content de l'avoir retrouvée, je l'avais perdue. Avec le réchauffement climatique, on parle pas souvent, mais on va en parler de plus en plus souvent, des réfugiés climatiques. Ça m'est arrivé d'être réfugié climatique. À Barachois, c'est pas trop souvent qu'on voit ça. Il y avait un squall rock a tout flushé de bord en bord. La route était flou, le chemin était mou, l'horizon des fois d'un trou, la cécité au gré du volant, l'aléatoire dans le vent. La charrue passe plus souvent. Elle passe plus pantoute depuis un bon moment. On est tout seul sur la route. On glisse de doute en doute. On va prendre un break dret, là. Ça durera probablement pas. On flotte block stop dans une entrée en priant que ces gens soient hospitaliers. La porte s'est ouverte avant que j'aie cogné, avant que je sois déchaussé. On me parlait du souper, des pétonques poêlés au petit vin blanc. Ça serait-il suffisant, mes braves gens ? On est pas mal tombés, finalement. Mets de la couleur dans mon café, fais-moi rêver d'une aquarelle grande, comme le ciel en blanc foncé, peinte à la pelle avec de la mousse de lait. Ouais, s'il vous plaît. La chaleur du foyer, une jasette de veillé, un lit frais, un livre qui me plaît, une langue de côte, une chambre d'hôte, dormi ben dur, pendant que le vent fassait dans le mur rêver abondamment de rien lever reposé au matin. Parti le lendemain à coups de pelle pis de refrain, l'air de rien, p'tit bonhomme de chemin. J'suis gagé une journée dans ma vie, sa bonté, j'ai gagné des amis pis j'souris. Qu'il est beau, notre coin de pays, quand la porte s'ouvre pour qu'il y a des ennuis. Mets de la couleur dans mon café, fais-moi rêver d'une aquarelle grande, comme le ciel en blanc foncé, peinte à la pelle avec de la mousse de lait, s'il vous plaît. Avec de la mousse de lait, s'il vous plaît. C'est, c'est toute vraie, toute vraie, cette histoire. J'suis vraiment resté pris à Barachois, dans la tempête, pendant trois jours. … … … … … … Merci. 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 Merci.